... Bismillahirrahmanirrahim, le serment de Vendredi intitulé Les jeunes et les bonnes moralités. L'ange à la Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre « Et en Corée au pardon de votre Seigneur est un jardin, c'est-à-dire paradis large comme le cieux, et la terre préparée pour le pieux qui dépense dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne à autrui car Allah aime les bienfaisants. » « Il y a peut-être qu'il n'y a pas une divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » Le noble mois du Ramadan est la saison de donations divines. Le prophète sur l'ébédiction sur lui dit « Votre Seigneur, gloire à lui, a des donations dans votre vie. Exposez-vous, puisque l'un de vous sera touché, on sera touché et ne serez jamais malheureux si après. » C'est le mois au sujet duquel Allah gloire à lui dit « Ce jour sans le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour le Jean, et preuve que l'heure de la bonne direction est du discernement. » Le prophète sur l'ébédiction sur lui dit « Quiconque observe le jeûne le mois du Ramadan, par foi et espérance de la rétribution auprès d'Allah, ses péchés antérieurs seront pardonnés. » Le jeûne est l'école de bonne moralité et valeur. Les actes cultuels donnent leurs vrais fruits quand ils corrigent l'attitude de son auteur. Quiconque dans la salat ne l'interdit de la turpitude de ses actes abominables, sa salat est nulle. Quiconque dans le pèlerinage l'interdit de perversité et de la désobéissance, son pèlerinage tombe nul. Quiconque dans le jeûne n'interdit pas de mauvaise moralité, mensonge, tricherie, trahison, tristéretrise, monopole, consommation de l'illicite et exploitation de malheur d'autres, son jeûne tombe nul. Allah gloire à lui dit « Certes, la salat interdit directement de commettre la turpitude et les actes abominables, il dit également que le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité. » Le prophète, c'est l'éducation sur l'eau, il dit quiconque ne cesse de lancer le faux témoignage, ne devrait en font question duquel Allah se passe de fait qu'il s'abstienne au nom d'en manger et de boire. Il dit également, probablement, il y a un jeûneur qui n'a de son jeûne que la faim et la soif, et il y a ce que passe la nuit en faisant de salat surrogatoire alors qu'il n'y en a que la veille. Si Allah gloire à lui cite dans son noble livre que la finalité du jeûne est la piété en disant, oh le croyant, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, « Ainsi atteindrez-vous la piété. » La piété est donc une valeur commune qui représente toutes les vertus dans le noble Coran. Elle est accompagnée de diverses valeurs morales et doctrinales. Allah gloire à lui dit, « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levon ou le cochon, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes de donner de son bien quelque amour qu'on a, que l'on aille, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délayer les joues d'accomplir la salate et d'acquitter la zakat et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Le vrai jeûneur doit se marquer des bonnes volontés, la patience, le pardon et l'indulgence. Le prophète, c'est l'éducation sur lui, qui qualifie Ramadan du mois de la patience en disant « Observez le jeûne, le mois de patience et trois jours de chaque mois, c'est comme si on observe le jeûne toute l'année ». Essayez au jeûneur de refouiller sa rage, pardonnez ce qui lui fait nuisance, donner à ce que le prive et rendre bienfaisance à ce que lui fait mal. Notre prophète, c'est l'éducation sur lui, dit « Si un jour l'indulgence observe le jeûne, elle doit éviter les rapports charnels et les bagarres. Si quelqu'un cherche à se disputer avec lui, elle doit lui dire deux fois « J'observe le jeûne ». Dans un autre hadith, le jeûne est une prévention, il faut éviter l'indicence et la colère. Le jeûne est donc une immunité contre les mauvaises attitudes et contre le châtiment d'Allah le dernier jour. Il n'est pas censé se servir de prétexte pour avoir le cœur serré ni les mauvaises moralités. Le jeûne doit plutôt fortifier la bonne volonté, régler la conduite et corriger les moralités. L'ange Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la médiction d'Allah soient accordés aux derniers de prophètes et messagers, notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons. Certes, le jeûne renouvelle chez l'homme les sentiments de compassion, de bienfaisance, de solidarité et d'interclémence. Là, les hommes s'élancent vers la noblesse, la générosité et l'offre de nourriture. Allah, gloire à lui, dit à l'occasion de décrire ses serviteurs vertueux, ils accomplissent leur voue et ils redoutent un jour dans le mal s'étendra partout et offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Disons, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous, nous voulons de vous ni récompenses ni gratitudes. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuera pour ce que les auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soi. Interroger lesquels des actes de l'islam sont les meilleurs, le prophète, salubrédiction sur lui, répondit « C'est le fait d'offrir nos retires et dire salut à ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. » Si la rétribution de ces actes est immense à tout temps, elle est plus immense et plus rentable au cours du mois du ramadan. Le prophète, salubrédiction sur lui, dit « C'est lui qui donne le repas de reptileur de jeûne à un jeûneur et l'aura l'équivalent de sa rétribution sans que la rétribution de jeûneur diminue. » Notre maître, Abdullah ibn Abbas, Khalal Agri, lui et son père, dit « Le messager d'Allah, salallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux du bien, surtout au cours du mois du ramadan. » Comme il est bon de connaître la vérité du jeûne et essayé de caractériser de nobles moralités et de sublimes valeurs. Djabir ibn Abdullah, Khalal Agri, lui et son père, dit « Jeûnant, il faut que ton ouïe ta vue et ta langue s'apestienne de mensonges, de péchés et de nourrir aux voisins. Garde l'apaisement et la sérénité tout au long de ton jour de joie. » Oh Allah, préservez notre pays, l'Egypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.